C'est ça le hallois ? Qui a fait ça ? Ça manque carrément de goût ! Docteur, j'ai l'impression que vous pleurez. C'est peut-être à cause de l'huile de moutarde que vous avez touchée. Donnez-la moi si vous voulez. Non, ça va. Vous cherchez quelque chose ? Oui, Bola, j'ai rangé le sucre et le beurre séparément. Tu les as déplacés ? Ou tu les as déjà jetés ? Non docteur, je ne les ai pas jetés. Si je jette des choses comme ça, je serai renvoyé de la maison, vous savez. Où est-ce que c'est ? Ah oui, ici. Qui les a rangés là ? C'est madame. Quand ? Elle est passée il y a quelques minutes à peu près. Après avoir goûté au pouding, donc... Ma tante a goûté le halwa. Elle savait qu'il n'avait pas de goût, mais elle l'a servi à Dave. Dave est comme ça. Il est direct. Quand il a quelque chose en tête, il te le fait savoir. Je le connais très bien. S'il avait su que c'est toi qui avais fait le halwa, je suis sûre qu'il l'aurait apprécié. Ne le prends pas mal. Il est comme ça depuis qu'il est tout petit. Si mon fils n'est pas d'accord, ça se lit sur son visage. C'est comme ça qu'il exprime ses sentiments, donc il faut le laisser faire. Mais il sait que sa mère est incapable de faire ce genre de halwa. Ma tante, Dave n'était pourtant pas au courant, mais vous vous l'étiez et vous l'avez même goûté. Vous saviez que ce n'était pas bon. Mais vous lui en avez donné. Du coup, Dave ne l'a pas apprécié. Oh, je pensais que Dave avait complètement changé. Qu'il aime ce qui est nouveau, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il aimerait peut-être cette nouvelle façon de faire le halwa. Mais je suis vraiment heureuse de savoir que mon fils Dave aime toujours la façon dont je cuisinais quand il était encore tout petit. À propos, toi tu n'aimes pas le sucre et l'huile dans la nourriture, n'est-ce pas ? Alors tu pourras manger ce plat, parce que personne n'en mangera ici. Je suppose que ta famille peut aimer, alors demande-leur de le manger. Et dis-leur que, si tu veux, tu peux leur dire que c'est toi qui l'as fait. D'accord ? Prends-le. Qu'est-ce qu'il y a ? Tes yeux deviennent rouges. C'est parce que je suis déçue d'avoir raté le halwa. Quoi qu'il en soit, merci. Tout compte fait, je vais le prendre. Parce que ce halwa sera pour moi une sorte de leçon. Je ferai tout pour apprendre, afin de réussir comme vous l'avez fait. Sonakshi, je suis désolé. Jusqu'à ce jour, je n'ai mangé que la nourriture de ma mère. Je ne sais pas aimer autre chose. Mais si j'avais su que c'était toi qui l'avais fait, je n'aurais pas réagi comme ça. Tu sais combien je t'aime. S'il te plaît, parle-moi, Sona. Si je me suis mal comportée, tu n'as qu'à me gronder, après tout. S'il te plaît, dis quelque chose. Au moins, tu as essayé, et ça, ça me fait plaisir. Maintenant, maman est heureuse. Mère savait très bien que le halwa n'avait pas bon goût. Malgré ça, elle te l'a servi. Maman, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Dev, ta mère a goûté le halwa. Elle a d'abord goûté, donc elle savait que le halwa n'avait pas bon goût, mais elle te l'a quand même servi. Détends-toi, Sonakshi. Ne parle pas en étant en colère. Non, je sais ce que je dis. Et c'est la vérité. Tu veux me faire croire qu'elle savait que ce n'était pas bon, mais qu'elle m'a quand même servi ? Afin que je dise que ta cuisine et toi, vous êtes vraiment mauvaise. Sonakshi, tu agis de façon impulsive. Tu te trompes. Et en plus, elle m'a aussi grondée. Elle est de ton côté. Elle t'a bien accueillie, et elle t'aime bien. Sinon, tu n'aurais pas le droit de cuisiner quelque chose à la cuisine. Je pense qu'elle essaie de m'aimer juste pour te faire plaisir. Je ne pense pas qu'elle m'acceptera un jour, comme tu le dis. C'est peut-être comme ça qu'elle est. Je ne sais pas, Dev. Je ne me sens vraiment pas bien. Écoute, Sonakshi. Dernièrement, tu as dit que tu la connaîtrais mieux parce que tu es une femme comme elle. Aujourd'hui, je le dis parce que je suis son fils, et que je la connais très bien. Donc je sais ce que je suis en train de dire. Elle m'aime énormément. Maman ne fera rien qui puisse nuire à mon bonheur un jour. Allez, Sonakshi. Pourquoi tu prends ça comme une attaque personnelle ? Blâmer maman n'est vraiment pas juste. Personnel ? Tu penses que je prends ça comme une attaque personnelle ? J'essaie de te dire la vérité et tu dis que je suis une menteuse. Ce n'est vraiment pas juste. Bien, j'ai commis l'erreur de t'avoir dit ce que je ressentais. Désolée. Bonne nuit. Sona, Sonakshi. Sona. Ma fille. Qui est-il ? Tu t'es battue avec Dave ? Tchit, tchit. Papa. Je ne suis pas assez bien pour Dave. Quoi ? Je veux dire, est-ce que j'ai les qualités pour être une bonne épouse ? Je ne sais faire ni les tâches ménagères, ni... Qui t'a dit ça ? Est-ce que c'est la mère de Dave ? Mais non, personne ne l'a dit, mais je pensais comme ça. Ne vous l'a-t-on pas enseigné ? Vous a-t-on appris à ne pas avoir confiance en vous ? Regarde ta mère. Quand elle travaillait auparavant, nous faisions tout pour l'aider dans sa tâche. Maintenant, elle cuisine pour tout le monde. Et si tu la vois cuisiner, c'est parce qu'elle le fait avec passion. Et ce n'est pas parce qu'elle est la femme de quelqu'un qu'elle est obligée de cuisiner. Je sais, papa, mais... Mais quoi ? Pourquoi mais ? Tu penses que quand une fille se marie, elle doit faire tous les travaux ménagers ? Écoute, ma fille. En ce qui concerne les travaux ménagers, vous pouvez engager une autre personne contre rémunération. Mais les jeunes mariés restent des amis. Je n'ai jamais traité ma femme comme une moins que rien. Je n'ai jamais fait un travail sans avoir la permission de ta mère. Nous n'avons jamais, jamais rien changé dans cette maison sans la permission de votre mère. Alors, comment peux-tu avoir ce genre d'idées ? Je suis désolée, papa. Si quelqu'un de sa famille ou d'Ève lui-même voulait apprendre à ne pas avoir confiance en soi, ma fille, cela veut dire qu'il n'est pas fait pour toi. Va lui demander s'il sait aussi faire la lessive. Si tel est le cas, je verrai des larmes dans tes yeux. Un conseil, si tu pleures à cause de dÈve, et je sais que c'est à cause de lui, alors dis-lui que je suis un homme très dangereux. Ceinture noire, désolé, ceinture orange en caractère. Entendu ? Viens par ici, ma fille. Tout compte fait, je vais le prendre. Parce que ce halwa sera pour moi une sorte de leçon. Je ferai tout pour apprendre, afin de réussir comme vous l'avez fait. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais demandé que vous preniez ces pilules pendant deux semaines. Vous avez un problème ? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de problème. Je vais bien, mais je n'arrive pas à bien dormir. Donc, parfois, je prends des pilules. Envoyez-moi les pilules aujourd'hui. D'accord. Je vais les envoyer au bureau de M. Dixit. Non. Ne les envoyez pas à son bureau. Pas besoin de le déranger. Envoyez-les directement à la maison. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Oh ! Ah ! Ishwari ! Dis-moi, depuis quand prends-tu des somnifères ? Radha, comment est-ce que quelqu'un de mon âge peut bien dormir ? Tu sais que tu ne peux rien cacher, Ishwari. Et je ne pense pas que tu sois assez vieille pour prendre des somnifères. Radha Rani est au courant de tout. C'est à cause de cette bengali que tu n'arrives pas à dormir. Ishwari, tu n'es pas seule coincée dans cette situation. Tu sais quoi ? Moi-même, je n'arrive pas à dormir. Laisse-moi te dire. Avant, je me réveillais avec l'odeur de ton aloua dans toute la maison. Et maintenant, cette fille ! Je me sens un peu bizarre quand j'essaie de penser à ça. Maintenant, je vais me lever tous les jours avec l'odeur du poisson. Radha, tu sais ce qu'elle m'a dit aujourd'hui ? Dis-moi. Elle a dit qu'elle aimerait que je lui apprenne à faire la cuisine comme moi. Je ne sais pas pourquoi elle me l'a dit. Mais j'ai eu l'impression qu'elle était en train de m'avertir. Comme si elle voulait un jour qui sait prendre ma place, semble-t-il. Dans cette maison, et même dans la vie de Deb. Je pense que ce sont ses intentions. Ishwari, je t'avais prévenu de faire très attention à cette fille. Cette Bengali est très intelligente. Tu dois le dire à Deb, Ishwari. Il doit savoir qu'on ne veut pas de cette fille Bengali dans cette maison. Ni dans cette maison, ni même dans une autre vie. Tu dois informer Deb de tout ça. Que Sonakshi ne peut pas être ta belle-fille. Tu m'as bien comprise. Allez, on rentre. Ishwari, écoute-moi. Il faut appliquer du jus d'oignon sur tes cheveux. Ils auront une meilleure texture. Essaie, tu verras. Madame, j'ai acheté des légumes. Lesquels vous voulez que je cuisine ? Peu importe, tu cuisines tous les jours. Montre d'abord cette belle photo. Bola, viens, donne-moi cette photo. Laisse-moi regarder. Voyons, apporte-moi un marteau et des clous rapidement. Ishwari, vas-y. Ouvre-le maintenant. Regarde, Radha. La photo est vraiment très belle. Ah oui, c'est vrai. Ishwari, tu as fait le bon choix. Dis-moi une chose. Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que c'est exactement comme tu le voulais ? Radha, tu savais que tu n'aimerais pas cette fille. Ce n'est pas grave. Tout le monde sait ce que tu veux. Bien. Après tout, tu mérites d'être rose. Madame ? Oui. Là, mets-le là. Tiens-le, Bola. D'accord. Mets-le là. Comme ça, madame ? Oh non, non, de ce côté, un peu plus bas. Un peu plus bas, encore plus bas, ça va. C'est bon, Radha ? Ah oui. C'est une très belle photo représentant toute la famille. Ça, alors ? Cette photo... Maman, je vois que Sonakshi n'y figure pas. Mais elle ne fait pas encore partie de notre famille, n'est-ce pas ? Mais maman, ce sera le cas. Ce sont juste quelques rituels qui doivent être faits. Quelques rituels qu'on peut faire comme les autres. Juste quelques rituels ? Oui. Il suffira juste de faire quelques chants, tu comprends ? On peut le faire n'importe quand. Ça ne change rien. De l'intérieur... Pour moi, ça fait une différence, même si ce n'est pas ton cas. Il ne faut pas considérer le mariage de façon personnelle. Ce n'est qu'après les rituels que deux familles s'unissent dans une relation. Donc, ce que tu peux considérer... comme personnel n'est pas aussi simple. La relation est sacrée. Bonjour, ma tante. C'est une belle photo. La photo est parfaite. C'est joli, mais... Mais pas parfait. Ce sera parfait quand... Quand tu seras sur la photo. Nous ferons une nouvelle photo. Après tous les rituels. Hein, maman ? Bien sûr, mon fils. J'y vais. Sois béni. Isshuari. Il paraît que les enfants apprennent à parler au fur et à mesure qu'ils grandissent. J'ai pu observer cela pour la première fois lorsque... Dave t'a parlé comme s'il s'adressait à son égal. Seigneur, tu as vu la façon dont il vient de te répondre. Dave n'a pas totalement tort. Mon fils est tout à fait innocent. Il parle toujours avec son cœur. Jusqu'à présent, il passait son temps à s'occuper de moi et de ses sœurs. Maintenant, il y a son Akshi. Pendant que se construit une relation, l'autre est déséquilibré. Madame, c'est le docteur qui a envoyé ceci. Ah. Isshuari. Je lui ai demandé de me donner rapidement les médicaments pour que je te les apporte. Mais il a refusé de me les donner. Pas de souci, Radha. Radha, il n'y est pour rien. Ma tante. Oui. Ma tante. Je vous prie de m'excuser d'avoir écouté. Mais j'ai écouté votre conversation ce matin avec votre sœur. Apparemment, maintenant, je suis dans la vie de Dave. Et lorsque vous essayez de bâtir une relation, une autre se déséquilibre. Ma tante, je ne peux vraiment pas vous parler de Dave. Mais je peux au moins partager mes sentiments. Ma tante, je ne suis pas dans la vie de Dave juste pour être une charge supplémentaire pour lui. Je suis là pour la même chose que vous. Son bonheur. Donc, je viens pour vous dire la vérité. Je ne l'ai pas exprimé. Euh, j'ai été choquée de ne pas figurer sur la photo. Je suppose que Dave aussi. Je ne sais pas comment dire. Mais Dave et moi aimerions, depuis un certain temps, faire vraiment partie de cette famille. Et, n'importe qui le voudrait, vous êtes une très bonne famille, après tout. Je ne veux pas juste être votre belle-fille. Je veux être votre fille. J'aimerais que vous me considériez comme telle. Sonakshi, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu veuilles que je te considère comme la belle-fille de cette maison. Dave et toi avaient inventé une histoire à dormir debout. Mais j'ai été mise au courant de votre relation tout récemment. Et je pense que vous êtes assez grand. Ma tante, eh bien... Écoute. Devenir la belle-mère d'une nutritionniste n'est pas aussi facile que tu le crois. Nous ne sommes plus à cette époque où l'on pouvait inventer juste une histoire à dormir debout. Et d'un coup, je donnerais mon approbation aussi facilement comme ça. Je sais que Dave et toi êtes assez matures. Mais apparemment, vous avez déjà tout décidé et vous venez m'informer de qui doit être la belle-fille ou la fille de l'autre. Mais ai-je le droit de penser, de donner mon avis ? Je pense que vous êtes tous les deux des adultes. Ma tante, Dave et moi... Nous ne sommes pas pressés pour le mariage. Nous avons juste... Hé, la baguette ! Sonakshi ! Tu vois, ton travail te réclame. Alors, vas-y, ok ? Oui. Je pense que ma tante a raison. Je sors avec Dave, mais c'est tout récent, elle vient de l'apprendre. Ok, mais ce n'est pas une raison pour être dure à ce point. Vous vous aimez, Dave et toi, c'est si facile à comprendre. Je n'en sais rien. J'ignore ce que je dois faire. Parle avec Dave. Qu'est-ce que tu insinues ? Pourquoi devrais-je à chaque fois m'adresser à Dave ? Pour le moindre problème qui survient. Après tout, je peux quand même discuter avec ma tante. Je dois le résoudre toute seule. Elle a raison. Je lui ai caché notre relation pendant si longtemps. C'est vrai. Je lui ai clairement menti. Pas du tout. Tu ne lui as pas vraiment menti. En réalité, c'est son fils qui lui a menti. En fait, j'ai tort sur toute la ligne, Elena. J'aurais pu lui en parler personnellement, mais Dave m'a empêchée et je suis restée muette comme une parfaite idiote. Une imbécile. Ce n'est pas vrai. Ishwari est la maman de Dave et non la tienne, d'accord ? Il aurait donc dû lui en parler. Mais ça revient au même. Nous ne pouvons pas revenir. En arrière, c'est impossible. Je veux juste que ma tante m'accepte. Es-tu certaine que Dave... Je ne veux pas. Je ne veux pas m'aider Dave à tout ça, pas question. Je sais que ce sera difficile, qu'il y aura des complications. Les choses risquent de devenir encore plus pénibles et nous aurons à nouveau des problèmes. Tu as le choix. C'est à toi de décider. Mais je sens que ça se passera bien. Tu veux savoir ? Pourquoi ? Parce que... Dave est avec moi. Et il le sera toujours. Il ne m'abandonnera jamais. Évidemment. Alors ? Tu vas mieux ? Hein ? Radarani m'a dit que tu n'arrivais pas à dormir. Tu permets que je... Tu racontes une histoire ? Comme dans notre jeunesse. L'histoire du chat. Hum... Ou celle du singe. Souviens-toi. Dans chacune de ces histoires, il y avait un ours qui était tout le temps en train de dormir. J'étais très jeune à cette époque. Aujourd'hui, les enfants ont tellement grandi... Qu'ils n'ont plus besoin de moi pour quoi que ce soit. Tu ne l'as pas remarqué, toi ? Dernièrement, Dave est rentré très tard à la maison. Avant, il dînait toujours avec moi et maintenant, il... Il n'a pas le temps. Et il n'a même plus une seule seconde pour moi. Il trouve toujours une excuse. Il me dit qu'il mange au bureau et pourtant... Ichuarie. Je sais très bien que non. Tu réfléchis inutilement. Euh... C'est sans doute pareil avec tous les enfants quand ils grandissent. Regarde Niki et Ria. Elles, elles emportent encore de la nourriture dans leur chambre pour manger en lisant des livres ou en regardant la télévision. C'est tout à fait naturel. Écoute, les enfants changent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais Dave est... C'est un garçon. Et tu dois savoir que contrairement aux filles, les garçons se précipitent à partir. Sans oublier qu'il est responsable d'une très grande entreprise. En effet, il se frotte à de très grandes personnalités. Et nous alors ? Qu'en est-il des gens qui se tuent à l'attendre à la maison ? Sa famille ? Et moi, sa mère ? Je n'ai personne d'autre au monde que mon fils. Je lui ai consacré toute ma vie. J'ai pris soin de lui. Il représente tout pour moi. Mon bonheur est maintenant. Maintenant, il a grandi. Une fille est entrée dans sa vie. Et je n'y peux rien. Je devrais tout abandonner ? Ou considérer que je suis simplement égoïste ? Et commencer à vivre toute seule ? Où irais-je ? Je suis vraiment seule. Devrais-je me faire à l'idée et que je continuerai désormais ma vie loin de mon fils sans le voir ? À présent, je me retrouve seule et abandonnée à moi-même. Ishwari, tu délires ! Tu penses que Dev est comme tous les autres ? Tu ne vois pas qu'il est différent de Vicky ? Il est vrai que les enfants commettent souvent des erreurs. Tu dois le comprendre. Dev est ton fils et il le sera toujours. Je le pensais aussi, mon frère, mais… Maintenant, ce n'est plus le cas. Dev m'a menti. Il a préféré me cacher la vérité. Maintenant, c'est clair. Dev m'a menti. Personne ne peut comprendre cette situation mieux que moi. Tout a changé. Rien n'est plus comme avant. Dev n'a plus le temps de dîner avec moi et nous parlons à peine. Malinant 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 Waouh ! Ma fille sonna en cuisine ? Waouh ! Écoutez, Docteur Bozé, votre travail est de sauver des vies. Je m'occuperai de la cuisine. Maman, c'est important de savoir cuisiner. J'ai décidé d'apprendre. Et je ferai à manger avec toi au moins une fois par semaine. Très bien. C'est la meilleure occasion pour que nous passions un peu plus de temps ensemble. Non, mais que fais-tu ? Attends. C'est comme ça. Doucement. Et voilà. Essaye. Bien. Sana, donne. Papa, que fais-tu ? Tu es médecin, n'est-ce pas ? Il me semble que j'ai dépensé assez d'argent pour tes études. Et tu te mets en cuisine pour te brûler les doigts. Non, papa, j'étais juste... Assez ! Mais papa, presque toutes les filles de mon âge savent cuisiner. Je veux aussi apprendre. Qu'y a-t-il de mal ? Oui, bien sûr. Tu as le droit d'apprendre à cuisiner. Mais c'est la raison qui te pousse à t'y mettre, qui est mauvaise. Papa, je me sens inutile de ne pas pouvoir... Ça n'a aucun sens. Tu... tu apprends à cuisiner à cause de Dev. Il te l'a ordonné, n'est-ce pas ? Papa, Dev ne m'a rien dit du tout. Si Dev ne peut pas t'accepter tel que tu es, alors il n'a aucun respect pour toi. Il devrait t'accepter, puisque tu l'as aussi accepté. Avec tous ses défauts. Dans le cas contraire, il ne mérite pas d'être avec toi. Il se permet de te donner des ordres ? Tu dois exécuter ses désirs ? À quoi il joue ce garçon ? Papa, Dev n'a absolument rien à voir dans tout ça. Ishwari te l'a demandé ? C'est à cause d'elle ? Figure-toi que... que tu es en train de perdre du temps. Papa, tu en fais un peu trop. Je... je m'en vais. Dis-moi, Bola. Oui ? Tout ceci est uniquement pour ma tante ? Non, docteur. En fait, c'est le petit-déjeuner prévu pour M. Dixit. Et les deux tantes... S'il te plaît, Bola, fais du poids pour Dev. Et moi, je m'occuperai des autres. Mais madame, je suis en train de... en fait... Bola, s'il te plaît, ramène tout ça à la cuisine. Qu'est-ce que c'est ? Ces plats sont trop gras. Mais pourquoi autant d'huile ? Bola, s'il te plaît, enlève tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, ma tante. Tu es avec moi parce qu'il rentre tard à cause de toi. Je ne me souviens même pas de... La dernière fois où il a pris un dîner avec sa famille, il rentre toujours tard à la maison. Et tu insinues, vouloir faire partie de cette famille ? Tu penses être une bonne belle-fille ? Donc, sache que nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre pour enfants, Sonakshi. Comme tu avais l'habitude d'en voir dans ta jeunesse, tu devrais rester à ta place. Mêle-toi uniquement de ce qui te concerne. Et tu dois connaître tes responsabilités. Je remarque que Dave s'éloigne de sa famille à cause de toi. Pourtant, tout ça ne s'était jamais produit avant. Il adorait sa famille, il avait du temps pour exprimer son amour. Mais tu vois, aujourd'hui, il s'en est éloigné par ta faute. Sonakshi, tu ne penses uniquement qu'à toi. Sache que Dave a aussi des responsabilités envers sa famille. Sonakshi, c'est très facile de devenir. La femme de quelqu'un. Mais il est très difficile de devenir belle-fille. Es-tu certaine de pouvoir assumer ? Tout le monde me pose la question de savoir si je t'ai acceptée. À présent, je te demande, Sonakshi, « Es-tu vraiment prête à faire partie de cette famille ? » Sonakshi, une belle-fille, resserre les liens pour que toute la famille reste unie. Si les liens sont faibles, alors la famille se disperse. Je pense que tu n'es pas assez forte. Bijoy, à quoi tu penses ? Je pense que Sona nous l'aurait clairement dit s'il y avait un souci. Je pense qu'en réalité, il y a un problème. Quelle fille dans ce monde ne sait pas cuisiner ? Je ne veux pas qu'on force ma fille à faire quoi que ce soit. Pas question. Ces gens essaient de changer notre Sona. Pourtant, elle est irréprochable. Elle a tout, tout ce qu'il faut, et elle est absolument parfaite. Sona avait raison. Tu es tout le temps en train d'exagérer. Pas du tout. Moi, je ne comprends pas vraiment où est le problème si elle a envie d'apprendre à cuisiner. Bacha, tu n'y comprends vraiment rien. Dave aussi va se marier, tu sais. Pourquoi n'apprend-t-il pas à cuisiner ? Et maintenant alors ? Nous ferons ce que nous aurions dû faire avant. Nous devons rencontrer Ishwari. Quoi ? À l'insu de Sona ? Nous perdons encore plus de temps. On ferait mieux d'y aller tout de suite. J'ai déjà rencontré le mari de ma fille, et maintenant, il ne me reste plus qu'à voir ses parents. D'accord. Ma tante. En fait, je voudrais vous parler. De quoi ? Ma tante, je n'ai jamais rencontré une personne comme vous. Je le dis jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, mon père est le plus fort. Et pour Dave, c'est vous la plus forte. J'ignore ce qui me rend aussi contente et aussi joyeuse. Je ressens de la fierté. C'est peut-être parce que je suis une fille, et tout ce que vous avez fait pour votre famille et vos enfants, tout cela me donne une sorte d'inspiration. Je ferai tout mon possible pour que vous soyez fière de moi. Tu m'as pourtant dit que tu voulais me parler. Et tu te mets à me chanter les louanges inutilement. Ma tante, je serai votre belle-fille, alors j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. J'imagine que vous étiez aussi nerveuse en entrant dans cette maison pour la toute première fois, vous demandant sûrement comment vous feriez pour apporter du bonheur. Dave dit souvent que sa grand-mère vous a beaucoup soutenu et encouragé. Et il a ajouté qu'elle ne vous traitait pas comme une belle-fille, mais comme sa propre fille. Je vous le demande en tant que votre future belle-fille. Oui, en fait, d'après vous, je ne mérite pas d'être votre fille. Alors j'aimerais vous demander de m'apprendre, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous me demanderez à la lettre. Je veux juste que, de la même manière que la grand-mère de Dave vous a aimée, vous puissiez aussi m'aimer un jour. Sonakshi, comment peux-tu comparer une histoire d'il y a 30 ans à aujourd'hui ? Il y a pourtant une très grande différence. Ma belle-mère a pris le temps de me connaître avant de me choisir pour épouser son fils. Elle a fait de moi sa belle-fille et elle m'a accueillie. Je n'ai pas eu de liaison avec son fils et je n'ai rien vécu en cachette. J'ai aimé son fils aux yeux de tout le monde et ma belle-mère n'avait aucune raison de m'en vouloir. Je suis désolée, ma tante. Je vous dois des excuses à vous et à Dave aussi. Ce n'était pas mon intention, croyez-moi. Je ne veux pas de tes excuses et je ne suis pas en colère après toi, Sonakshi. Tu es ici pour travailler et je ne te reproche rien. Pourquoi devrais-je attendre autre chose venant de toi ? En fait, ma tante, j'aime votre fils et il m'aime aussi. Je ne peux sûrement pas espérer que vous puissiez m'aimer de la même manière que lui et je sais très bien que vous ne m'avez pas choisi pour Dave. Vous ne m'auriez jamais imaginé aux côtés de votre fils mais Dave m'a choisi pour le reste de sa vie. J'ai beaucoup de travail à terminer. Ok. Waouh ! Mon dieu ! Je ne me rappelais pas que c'était aussi grand. Euh, bonjour. Voilà, dis-moi, qui est à la porte ? Bonjour. Je suis le papa de Sonakshi. Euh, bien sûr. Je sais. Entrez, je vous en prie. Merci. Dis quelque chose. Madame. Apporte du thé et quelque chose à manger, Bola. Maman, papa, grand-mère, qu'est-ce que vous faites ici ? Ichwari, je vous prie de m'excuser. Nous sommes venus à l'improviste. Mais, pas de problème, vous, vous êtes chez vous ici, ne vous inquiétez pas. En effet, nos enfants nous ont tout raconté et nous avons pensé que les parents doivent se rencontrer. Qu'avons-nous d'autre à se dire ? Nos enfants ont déjà décidé quoi faire et il ne nous reste plus qu'à donner notre bénédiction, c'est tout, n'est-ce pas ? Papa, il vaudrait mieux que tu préviennes avant de venir ici. Il n'y a pas de problème, Sonakshi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'ils soient venus sans prévenir. Vraiment, puisque c'est votre droit à partir de maintenant. Ça n'a compté du temps de travail. Excuse-nous, s'il te plaît. Eh, vous ici ? Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bien que vous soyez tous venus ici. Vous savez, quand un garçon qui possède une si grande maison aime une fille, alors ses parents se précipitent pour rapidement fixer l'alliance avant qu'il ne soit trop tard, n'est-ce pas ? Votre belle famille est tellement riche et on n'en trouve pas tous les jours, c'est rare. Eh bien, quels rituels seront présentés pour le mariage ? Vous êtes des bengalis. Vos rituels doivent être différents, n'est-ce pas ? Ma tante, en fait, ce genre de discorde apparaît le plus souvent dans les mariages, je veux dire arrangés, et non conçus avec autant d'amour comme celui de Dave et Sona. C'est vrai, on taquinait Sona depuis le début de son histoire avec Dave. En réalité, notre famille est très souple et libre aussi, mais Sona a pris beaucoup de temps pour nous le dire. Vraiment ? Dites-moi, ça a pris combien de temps ? Eh bien, ma tante, tout cela a duré un bon bout de temps. Sona est tombée amoureuse, mais après cela, elle était très stressée au point où elle voulait démissionner. Mais plus tard, Dave est tombée amoureuse. C'était absolument magnifique. Sona n'arrivait pas à y croire. Et tout cela en l'espace de trois mois et demi. Ishwari, est-ce que ça va ? Depuis trois mois et demi ? Oui, ma tante. Pendant tout ce temps, personne ne m'en a parlé, je n'en ai rien su. Ma tante, je pense que Dave et Sona kshi forment vraiment tous les deux un très beau couple. Sous-titrage Société Radio-Canada